Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Chazard, je suis professeur de santé publique à la Faculté de médecine de Lille et je vais vous parler du code Z281 qui, selon certains, serait un nouvel outil de fichage et de persécution des personnes non vaccinées contre la COVID-19. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le code Z281 ? C'est un code qui fait partie de la CIMDIS, une terminologie qui est mise au point et maintenue par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. CIMDIS, donc ça veut dire Classification Internationale des Maladies, dixième version, ça se dit ICD-10 en anglais et la première version de la CIM date de 1893 et depuis la CIM a beaucoup évolué, actuellement la CIM11 est en déploiement. Alors cette CIMDIS a été surtout pensée pour l'épidémiologie beaucoup plus que pour décrire les soins et elle comprend de l'ordre de 16 000 codes. Il y a une transcription française de la CIMDIS qui est maintenue par l'ATIH, l'Agence Technique d'Information sur l'Hospitalisation, qui dépend du ministère de la Santé et qui contient approximativement 40 000 codes. Il y a de nombreuses différences entre les deux. Je vous montrerai les deux tout à l'heure. Et la CIMDIS en France est utilisée pour décrire les séjours hospitaliers pour les facturer à l'assurance maladie. Voici un extrait de la CIMDIS internationale, celle donc de l'OMS qui est en anglais et j'affiche ici la partie qui correspond au code Z28 pour les personnes non ou mal vaccinées. Comme il y avait beaucoup de codes ici, je vous affiche uniquement les codes qui nous intéressent. Alors les codes qui font l'objet d'une polémique actuellement, c'est le code Z28.1, ce sont les personnes non vaccinées du fait d'une décision du patient pour des questions de croyances personnelles ou de pression sociale. Z28.1, remarquez que ce code ici ne spécifie pas du tout de quel agent infection on parle et de quel vaccin. Donc c'est un code générique de refus de vaccination, mais on ne sait pas de quoi on parle. Il y a, je vous le rappelle, tout un tas d'autres vaccins et surtout des vaccins obligatoires. Il y a également le code Z28.310 qui correspond aux personnes mal vaccinées. Alors il ne s'agit pas des personnes non vaccinées, il s'agit des personnes dont l'immunisation est incomplète. Donc le point 310, ce sont des personnes non vaccinées, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas vaccinées, mais qui ont déjà une immunisation partielle du fait d'une maladie à la COVID déjà faite. Et le point 311, ce sont des personnes partiellement vaccinées, donc qui ont suivi des vaccins, mais qui n'ont pas le schéma vaccinal complet. Voilà. Remarquez qu'il n'existe pas de pendant de ces codes pour les personnes absolument non vaccinées et non exposées. Donc il ne s'agit pas du tout de tracer les antivaccins, il s'agit de mentionner que certaines personnes n'ont pas le schéma vaccinal complet. Ce n'est quand même pas la même chose. Alors dans la cible 10 française, quand on regarde en Z28, il n'y a que cinq codes et vous ne retrouvez aucun code relatif ici à la COVID. Et par contre, on retrouve bien le Z28.1 qui est la vaccination non faite par décision du sujet pour des raisons de conviction ou de pression sociale. À quoi sert la CIM-10 en France ? Elle sert uniquement en hospitalisation. Ces codes sont décrits par des médecins. Malheureusement pour eux, on leur prend du temps pour coder ça. Et c'est fait par le DIM, parfois le département de l'assurance médicale ou alors sous supervision du DIM. Et ces codes sont invisibles de l'administration parce qu'ils relèvent du secret médical. Ces codes sont ensuite envoyés à l'ATIH, l'agence technique d'information sur l'hospitalisation, qui relève du ministère de la Santé, et transmis à l'assurance maladie. Et également, une version anonyme de ces bases de données constitue la base nationale du PMSI qui fait partie du SNDS, le Système National des Données de Santé. Cette base est accessible aux chercheurs et à certaines administrations publiques. Je vais vous montrer maintenant trois exemples de codage et vous allez voir à quoi ça sert. Lorsque quelqu'un a K35.9, l'appendicite aiguë non compliquée, et puis qu'on met un code d'acte HHFA001, appendicectomie par voie iliaque, sous d'autres conditions supplémentaires, cela permet de calculer un tarif qui est de l'ordre de 1900 euros pour un établissement public et beaucoup moins pour un établissement privé. Si maintenant vous codez K35.9, HHFA001, mais que vous ajoutez également Z28.1, vaccination non faite par décision du sujet pour des raisons de conviction ou de pression sociale, le tarif reste exactement le même. Je vous mets ici un troisième exemple qui montre que dans certains cas, on a intérêt à coder des choses supplémentaires et c'est ce qu'on fait lorsque c'est pertinent et lorsque ça peut justifier un tarif plus élevé, qui correspond bien sûr à une charge de soins plus forte. Si vous avez par exemple ici la même appendicite, la même appendicectomie, mais chez quelqu'un qui a G82.3, qui est une tétraplégie flasque, et bien le tarif est multiplié par 5 à peu près, on monte à à peu près 10 000 euros. Évidemment, ça s'explique parce que les soins pour des personnes tétraplégiques sont extrêmement lourds. Les codes SIM10 existent, est-ce que maintenant ils sont utilisés ? Et bien, pour s'en convaincre, je suis allé voir les codes Z28 sur l'ensemble des séjours envoyés à l'assurance maladie en 2022. Alors l'année n'est pas tout à fait complète, mais c'est quasiment 26 millions de séjours. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces codes servent uniquement à facturer. Et bien, de fait, les codes qui ne rapportent pas d'argent ne sont pas codés. Et donc, si vous regardez la catégorie Z28 ici, avec les 5 codes autorisés dans le PMSI français, et bien vous voyez que le plus fréquent d'entre eux est utilisé dans 0,01% des séjours, c'est-à-dire un séjour et demi sur 10 000 séjours. Autrement dit, personne n'en a absolument rien à faire de ces codes. Je vais vous montrer deux autres exemples, comme ça vous allez voir ce que ça veut dire. Prenons l'exemple du tabagisme. Le tabagisme, c'est 32% de la population. Et bien, le codage du tabagisme concerne à peu près 2% des séjours. Or, ces séjours sont surreprésentés à l'hôpital public. Voilà, donc ça montre que quand un code ne rapporte pas d'argent, on ne l'utilise pas. Même pour un truc facile à identifier et très fréquent comme le tabagisme. Inversement, quand une pathologie est rare, comme par exemple la dénutrition, c'est rare et c'est grave, mais ça a un impact tarifaire très important, et bien vous voyez que là, en cumulé, on est à peu près 2% de codes également de dénutrition sous ces différentes formes, c'est-à-dire autant que le tabagisme. La dénutrition, c'est très rare, le tabagisme, c'est très fréquent. Et vous voyez que la fréquence ici est la même. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on peut renseigner ces codes dans le dossier médical ? Les codes SIM10 ne sont pas faits pour le soin. Les codes SIM10 sont faits uniquement pour la facturation, et ils ne sont pas consultés par les professionnels de santé. Personne n'en a rien à foutre pour soigner les gens, de regarder les codes SIM10. C'est totalement inutile, c'est inadapté. Il faut savoir également que le recueil des codes SIM10, c'est un processus qui est administratif, qui la plupart du temps est imposé aux soignants. C'est leur vol du temps, c'est quelque chose qu'ils vivent très mal, et ça ne sert à rien pour le soin. Donc non, ils ne regardent pas les codes SIM10, même lorsqu'ils y ont accès. Néanmoins, il y a beaucoup d'informations, et notamment d'informations sensibles, que l'on retrouve dans le dossier médical. Ces informations, c'est presque toujours du texte libre. Ce sont des observations, des notes personnelles, et également beaucoup de courriers interprofessionnels. Ces informations sont recueillies uniquement dans l'intérêt du patient et de la coordination des soins. Et voici des exemples de choses que l'on peut trouver dans le dossier patient. Compte l'une de ces comorbidités, j'ai rappelé à Madame X la nécessité absolue de perdre du poids. Elle semble décider à perdre du poids, n'est-ce pas ? La tâche a été prise avec tel diététicien, etc. J'ai rappelé à M. Y la nécessité d'arrêter de fumer. Je l'ai adressé à tel spécialiste pour son aide au sevrage, etc. J'ai rappelé à M. X que, compte tenu de sa sexualité très active et de sa séropositivité, il devait absolument informer ses partenaires et utiliser des préservatifs, etc. J'ai vivement conseillé Mme Z de se faire vacciner contre la COVID-19. Pour l'instant, elle est hostile, il faudra le lui reproposer. Donc effectivement, oui, on peut faire mention dans le dossier médical, comme on l'a fait ici, de gens qui refusent de se faire vacciner. C'est uniquement lorsque c'est dans leur intérêt de leur rappeler cette vaccination ou lorsqu'il faut informer des soignants qu'une personne a exposé à un risque particulier, par exemple un éboueur non vacciné pour la leptospirose. Ben oui, forcément, si un jour il fait de la fièvre, il faudra penser à regarder cette pathologie. Mais imaginez-vous que tout ça, face aux habitudes sexuelles, face aux pathologies que portent les gens, face aux informations sur l'inceste, les traumatismes, les agressions, etc. L'histoire de la vaccination, c'est quand même franchement très anodin à côté de tout ce qu'on peut trouver dans un dossier médical. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie également Jacques Pesé, qui est journaliste, qui m'a le premier posé cette question sur ce code. et qui m'a permis de faire cette vidéo.